Le CEDAS, 974 TV et le département de la Réunion vous présentent le 12e concours de calcul rapide. Alors donc on commence le 12e concours de calcul rapide de 2015. A mes côtés, Mathieu Baubert, professeur de mathématiques, et les deux membres du jury en face de moi, M. l'inspecteur de Saint-Pierre, M. Gélin, et M. Jean-Claude Fénélon, directeur d'école à Saint-André. On va commencer d'abord par le niveau CE2. On appelle les deux premiers candidats, Arnaud et Blanche. Alors, Arnaud, tu vas te présenter. Bonjour, je m'appelle Arnaud, mon nom est Chagnoknam, je viens de Saint-Marie, je suis en CE2 à l'école Tepassin. Bonjour, je m'appelle Blanche Vassilchenko, je suis en CE2 et je suis à l'école Léon-Dierce de Saint-Denis. Alors je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Donc chaque manche va être composée de six questions. Les trois premières questions sont des questions de calcul rapide. Vous aurez à chaque fois, chaque calcul sera lu deux fois et vous aurez dix secondes de réflexion. Ensuite, viendront les trois problèmes. Donc pour chaque problème, vous aurez pareil, deux lectures et vingt secondes de réflexion. Et pendant le problème, vous pourrez, si vous le souhaitez, prendre des notes sur la feuille de papier qui est placée devant vous. Dès que chaque question est lue, vous pouvez à tout moment, donc même y compris dès la première lecture, vous pouvez ici buzzer sur la tablette qui est présente devant vous. Et donc, bien entendu, le premier qui baisse pourra donner la réponse. Si le premier qui baisse donne une mauvaise réponse, dans ces cas-là, le deuxième peut répondre. Et je lui conseille de prendre son temps, au moins dans le temps réglementaire, pour donner sa réponse. Est-ce que c'est bien compris ? Oui ? Eh bien, on va commencer. Attention. Premier calcul. 824 plus 49. 824 plus 49. 873. C'est une bonne réponse. Deuxième calcul. Quel est le cas de 440 ? Quel est le cas de 440 ? 110 ? C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors donc, on fait un petit... Petit APSI, là, de la première phrase. Alors, pour cette première phrase, Blanche a deux points et Arnaud a un point. Alors, nous continuons avec la deuxième partie, Calcul réfléchi. Alors là, vous pouvez prendre vos stylos et prendre des notes, si vous voulez. premier problème. Léa va à son cours de danse. Il commence à 9h30 et dure une heure et quart. Alors, à quelle heure se termine son cours ? 10h45. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. D'un rouleau de moquette d'une longueur de 100 mètres, on a fait trois coupes mesurant respectivement 25 mètres, 14 mètres et 39 mètres. Quelle longueur reste-t-il sur le rouleau ? D'un rouleau de moquette d'une longueur de 100 mètres, on a fait trois coupes mesurant respectivement 25 mètres, 14 mètres et 39 mètres. Quelle longueur reste-t-il sur le rouleau ? 72 mètres. C'est une bonne réponse. Tu marques toujours un point. Troisième problème. Le médecin prescrit à Stéphanie quatre boîtes de fortifiants contenant chacune 12 ampoules. Elle doit prendre 4 ampoules par jour. Quelle est la durée du traitement ? Trois jours. C'est une mauvaise réponse. Le médecin prescrit à Stéphanie quatre boîtes de fortifiants contenant chacune 12 ampoules. Elle doit prendre 4 ampoules par jour. Quelle est la durée du traitement ? Deux jours. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Donc à ce stade, on est, puisque c'est terminé. Alors à ce stade, Arnaud a quatre points et Blanche, deux points. Donc c'est Arnaud qui gagne. Voilà. Donc Arnaud, tu es qualifié pour la finale de CE2 tout à l'heure. D'accord ? Bien, vous pouvez regagner vos places. On va appeler les deux candidats suivants. Alors, en CME, maintenant on va faire le CME. Marion et Afez. Allez, Marion, tu vas-tu présenter. Bonjour, je m'appelle Marion Joséphine. Je suis en CME à l'école des Bassins, à Sainte-Marie. Bonjour, je m'appelle Afez Alion de Moussoli et je suis à l'école Jacques-Prévert de Terre Sainte. Alors, on va commencer toujours par le premier calcul. 250,75 moins 80,25 130,50 Alors, ce n'est pas une bonne réponse. 250,75 moins 80,25 170,50 Alors, c'est une bonne réponse. Un point, Poitreur-Marion. Deuxième calcul. Quelle est la moitié de 129 64,5 La réponse est exacte. Tu marques un point. Troisième calcul. Entre parenthèses 530, moins 18 Multiplié par Entre parenthèses 31, moins 21 Entre parenthèses 5,530, moins 21 5,120 C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors, donc, un petit point. Alors, Afez, à ce stade du jeu, a deux points. Et Marion, un point. Rien n'est perdu. Alors, donc, on passe à la deuxième partie. Calcul réfléchi. Premier problème. Pour mesurer la longueur d'une table, Ben a reporté 5 fois son double décimètre et a encore mesuré 13,2 centimètre et a encore mesuré 13,2 centimètre et a encore mesuré 13,2 centimètre. Quel est un centimètre la longueur de la table ? Donc, le temps est écoulé, apparemment. Donc, personne n'a trouvé la bonne réponse. Donc, on passe à la... On va demander au jury d'expliquer. Ah oui. Explication. Alors, 5 fois, il a utilisé donc son double décimètre. 5 fois 20, ça fait 100. Et un plus 13,2 centimètre, donc 100 plus 13,2 centimètre, ça fait 113,2 centimètre. On passe au deuxième problème. Pour illuminer une vitrine, un décorateur utilise 5 guirlandes de 100 ampoules et 3 guirlandes blanches de 50 ampoules. Combien d'ampoules vont illuminer la vitrine ? 6,50 ampoules. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Donc, il nous reste le dernier problème. Donc, on fait un petit point. Alors, à ce stade, on a une égalité parfaite. Deux à deux. Donc, ce troisième problème qui va certainement vous départager. Valérie achète six places de cinéma. En tout, elle paye 72 euros. Combien coûte une place de cinéma ? Valérie achète six places de cinéma. Le temps est écoulé pour toi. Valérie achète six places de cinéma. En tout, elle paye 72 euros. Combien coûte une place ? 12 euros. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors, donc, le total, alors ? La finale ? Alors, le total, trois points à deux au bénéfice de Marion. Donc, Marion est qualifié pour la finale de CM. Alors, donc, on va appeler les deux autres candidats. De CM2, Romain et Antoine. Alors, donc, CM2, vous allez vous présenter les deux candidats ? Bonjour, je m'appelle Romain Tchanchinier, de l'école Bory de Saint-Vincent, de la ville de Saint-Denis. Bonjour, je m'appelle Antoine Léchia. Je suis en CM2, de l'école Alain-Lorraine, à la position. Alors, on va commencer par la première partie, le calcul automatisé. Premier calcul. 3,2 divisé par 100. 0,0032 C'est une bonne réponse. Deuxième calcul. Ajoute 99 à 354. Ajoute 99 à 354. 453. Ta réponse est exacte. Tu marques un point. 1 par tout. Troisième calcul. 26,42 multiplié par 5. 26,42 multiplié par 5. 132,1. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors, on passe à la deuxième partie, calcul réfléchir. Vous pouvez prendre des notes. Premier problème. Roméo, en vacances, a un forfait téléphonique bloqué de 1h30. Il a déjà téléphoné pendant 80 minutes. Combien de temps lui reste-t-il sur son forfait ? 10 minutes. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Madame Durand veut confectionner 5 rideaux. Pour chaque rideau, elle a besoin de 4 mètres de voile qui coûte 7,50 euros le mètre. Combien dépensera-t-elle ? Combien dépensera-t-elle ? 7,50 euros. C'est une mauvaise réponse. Madame Durand veut confectionner 5 rideaux. Pour chaque rideau, elle a besoin de 4 mètres de voile qui coûte 7,50 euros le mètre. Combien dépensera-t-elle ? 150 euros. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Donc, on fait un petit point, puisqu'il nous reste le dernier problème. Alors, Romain, à ce stade du jeu, il a 2 points et Antoine, 3 points. Alors, donc, on passe au troisième problème. Un élèveur veut entourer son prêt rectangulaire de 350 mètres de long et 68 mètres de large avec une clôture. Quelle longueur de clôture doit-il acheter ? 418 mètres. Ce n'est pas une bonne réponse. Un élèveur veut entourer son prêt rectangulaire de 350 mètres de long et 68 mètres de large avec une clôture. Quelle longueur de clôture doit-il acheter ? 836 mètres. C'est une bonne réponse. Alors, le point sur cette finale... C'est Antoine. Alors, c'est Antoine qui mène le bal avec 4 points à 2. Bon, ben, donc, Antoine est qualifié pour la finale. Vous pouvez partir. Alors, on va passer maintenant à la deuxième manche de CE2 et on appelle Maé et Quentin. Alors, vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Quentin Laman. Je suis à l'école Francis Rivière à l'Étansalé. Bonjour, je m'appelle Maé Riffiot de l'école Francis Rivière à l'Étansalé. Ah, deux de la même école, là. Là, ce sera la lutte serrée, là, là. Alors, on commence par la première partie de calcul automatisée. Premier calcul. 650 moins 32. 618. C'est une bonne réponse. Deuxième calcul. 73 multiplié par 100. 7300. La réponse est correcte. Tu marques un point. Troisième calcul. Quel est le double de 805 ? 1610. 1610. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors, deuxième partie calcul réfléchie. Vous pouvez prendre des notes. Premier problème. À la station-service, pour remplir le réservoir de sa voiture, qui contient 48 litres, Lucas ajoute 29 litres. Quelle quantité d'essence restait-il dans le réservoir ? À la station-service, pour remplir le réservoir ? 19 litres. Ta réponse est correcte. Tu marques un point. Deuxième problème. Dans une camionnette, un agriculteur charge 22 caisses de fraises, pesant chacune 4 kilos, et 8 caisses d'oranges, pesant chacune 12 kilos. Quelle masse en kilos a-t-il chargé dans la camionnette ? Dans une camionnette, un agriculteur charge 22 caisses de fraises, pesant chacune 4 kilos, et 8 caisses d'oranges, pesant chacune 12 kilos. Quelle masse en kilos a-t-il chargé dans la camionnette ? 184 kilos. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Alors, comme il nous reste un dernier problème, on fait un petit point. Bon, à ce moment de l'épreuve, 3 à 2 en faveur de Maé. Donc, Maé 3 à 2, donc tu peux égaliser. Tu as le troisième problème. Luc et Yanis jouent à un jeu vidéo. Luc a un score de 536 points. Yanis doit gagner encore 154 points pour avoir le même score que Luc. Quel est le score de Yanis ? 382 points. Réponse exacte. Tu marques un point. Alors donc, le score final. Donc, les deux candidats se retrouvent à Execo. Voilà, donc on va passer à la question subsidiaire. Je vais expliquer juste le principe. Donc, on va revenir à des calculs automatisés. Donc là, vous allez poser les stylos, s'il vous plaît. Vous n'en avez plus besoin. Et c'est le même principe que tout à l'heure. Chaque calcul est lu deux fois. Vous avez le droit après à 10 secondes maximum de réflexion. Et à tout moment, vous pouvez buzzer. Et le premier qui aura une bonne réponse à une question subsidiaire sera donc qualifié pour la prochaine étape. Alors donc, la question subsidiaire. 9 heures 25 minutes plus 15 minutes. 9 heures 40 minutes. C'est une réponse exacte. Alors donc, le score final. Alors, 4 pour Maé et 3 pour Quentin. C'est bien ça ? Oui. Bon, donc c'est Maé qui est qualifié pour la finale. Alors donc, nous continuons avec le niveau CME maintenant pour la deuxième manche. Alors donc, ils sont bien placés là, les deux ? Alors, c'est qui ? Aloïs. Ici. Et Noah ou Noam ? Noah. Noah. Alors, on va commencer par la première partie, calcul automatisé. Premier calcul. 135,50 plus 70,23. 135,50 plus 70,23. 205,73. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième calcul. Quel est le tiers de 921 ? Quel est le tiers de 921 ? 307. C'est une bonne réponse. Tu marques un point à ton tour. Troisième calcul. Entre parenthèses. 72, plus 28. Multiplié par, entre parenthèses, 75, plus 25. 10,000. Réponse exacte. Tu marques un point. De la deuxième partie, calcul réfléchi. Vous pouvez prendre vos silos. Premier problème. Jacques habite à 300 mètres du collège. Chaque jour, il effectue deux allers-retours à part régulier. Quelle longueur en kilomètres parcoura-t-il chaque jour ? Jacques habite à 300 mètres du collège. Chaque jour, il effectue deux allers-retours à part régulier. Quelle longueur en kilomètres parcoura-t-il chaque jour ? Le temps est écoulé, non ? Non ? Il reste encore. Le temps est écoulé. Donc là, vous ne pouvez plus répondre. Des explications ? Puisqu'il fait deux allers-retours de 300 mètres, Deux fois 300, ça fait 600. Et donc, ça fait 1,2 kilomètres. Deuxième problème. Pour la rentrée des classes, le libraire vend 100 paquets de feutres à 6 euros l'un et 50 boîtes de peinture à 8 euros l'une. Quelle somme a-t-il reçu pour ces articles ? Pour la rentrée des classes, Le libraire vend 100 paquets de feutres à 6 euros l'un et 50 boîtes de peinture à 8 euros l'une. Quelle somme a-t-il reçu pour ces articles ? 1 000 ? 1 000 ? 1 000 euros ? Voilà, réponse exacte. Tu marques un point. Alors donc, comme il nous reste le dernier problème, on fait un petit point. Alors, à ce moment de l'épreuve, Aloïs a trois points et Noam en a un. Alors donc, on passe au troisième problème, le dernier. Sébastien prend des cours de guitare. Il a déjà assisté à 5 séances et a payé 90 euros. Combien coûte une séance de guitare ? Sébastien prend des couets de guitare. Il a déjà assisté à 5 séances et a payé 90 euros. Combien coûte une séance de guitare ? 20 euros. Ce n'est pas une bonne réponse. Tu as fait la réponse ? Non. Tu as fait la réponse ? J'appuie ? Il faut appuyer ? Non, c'est bon. On va écouter la réponse. Alors, 5 séances à 90 euros. 90 divisé par 5, ce qui fait 18 euros, la séance. Personne ne marque de points. Bon, alors donc, le résultat ? Donc, c'est Aloïs qui est le vainqueur 3 à 1. Donc, Aloïs, tu reviens pour la finale de CM1 tout à l'heure. Donc, on va passer maintenant à Noah et Noé. Noé, ici. Noé, à ma gauche. Et Noé, là-bas. Alors, vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Noé, je viens de l'école Francis-Rivière, CM2. Quelle ville ? Et en Salé. Bonjour, je m'appelle Noé Leveneur. Je suis en CM2, dans l'école catholique de Saint-Claude-Claude. Alors, on va commencer par la première partie, calcul automatisé. Premier calcul. 32 minutes, 15 secondes, plus 26 minutes, 45 secondes. 59 minutes. Réponse exacte. Tu marques un point. Deuxième calcul. 25 multiplié par 32, multiplié par 4. 3200. Réponse exacte. Tu marques encore un point. Troisième calcul. Entre parenthèses, 112 moins 13, divisé par 3. 33. C'est une bonne réponse, 3 points. Deuxième partie, calcul réfléchi. Vous pouvez prendre vos silos. Premier problème. Hier, Pierre a vendu 30 kilos de tomates. Aujourd'hui, il en vend 50 poissons de plus. Combien a-t-il vendu de kilos de tomates aujourd'hui ? 45 kilos. C'est une bonne réponse. Tu marques un point. Deuxième problème. Lucas a 80 billes. Jean-Paul en a 40. Combien, Lucas, doit-il donner de billes à Jean-Paul ? 20. C'est une bonne réponse. Troisième et dernier problème. Mathieu a 240 kilomètres à parcourir. Après une heure de route, il a fait un tiers du trajet. Quelle distance lui reste-t-il à parcourir ? 160 kilomètres. Réponse exacte. Tu marques le dernier point. Eh bien, là, bravo. Il a fait un sans faute. Donc, résultat... Et donc, c'est... Non. C'est Noah. Donc, Noah est qualifié pour la finale de CM2. Et il rejoindra donc Antoine en finale. Oui. Donc, là, maintenant, on va faire la finale. Maintenant, c'est terminé. On va faire donc la finale des CE2, la finale des CM1, la finale des CM2. Donc, on va commencer, bien sûr, par... Par les CM2. Par les CE2. Les CE2. Alors, Arnaud... Arnaud ici. Arnaud ici, à gauche, à ma gauche. Et là-dessus. Maï. Maï ici. Maï ici. On n'a pas d'autres. Alors, là, maintenant, vous êtes arrivés en finale. Maintenant, CE2, celui qui gagne, il est finaliste. Là. Il va partir à Paris. Alors, vous allez vous présenter. Bonjour, je m'appelle Arnaud. Je suis en CE2. Je suis à l'école des Passants, à Sainte-Marie. Bonjour, je m'appelle Maï, de l'école Francis-Rivière. Je suis en CE2 et est en salé. Alors, on va commencer donc par la première partie. Calcul automatisé. Premier calcul. 5 multiplié par 2400. 5 multiplié par 2400. 30 000. Ce n'est pas une bonne réponse. 10 800. Toujours pas. La réponse n'est pas correcte. Deuxième calcul. Alors, 5 multiplié par 2400. 5 fois 2000, ça fait 10 000. 5 fois 400, ça fait 2000. 10 000 plus 2000, ça fait 12 000. La réponse était 12 000. Deuxième calcul. Entre parenthèses. 35 plus 19. Multiplié par 1000. 54 000. C'est une bonne réponse. Troisième calcul. Quel est le triple de 207 ? 621. Réponse exacte. Tu marques un point. Alors, calcul réfléchi. Vous pouvez prendre vos silos. Premier problème. Dans une famille, on utilise chaque jour 55 litres d'eau pour la cuisine et 245 litres pour la toilette et le nettoyage. Calcule en litre. Calcule en litre la quantité d'eau utilisée dans une semaine. 21 000. Non. Ce n'est pas une bonne réponse. Non. Ce n'est pas une bonne réponse. Deuxième problème. Pour une association, dans la classe de Zoé, les filles ont récolté 95 euros et les garçons ont récolté 38 euros de moins que les filles. 10 000. Combien d'argent la classe de Zoé a-t-elle récolté en tout ? 133 euros. La réponse est fausse. Pour une association, dans la classe de Zoé, les filles ont récolté 95 euros et les garçons ont récolté 169 euros. La réponse n'est toujours pas bonne. Donc, il nous reste le dernier problème. Ah oui, l'explication. Alors, les filles ont récolté 95 euros. Les garçons en ont récolté 38 de moins. Donc, ils ont récolté 95 moins 38, ce qui fait 57, auquel on ajoute aux 95, 95 et 57, 152. Alors, maintenant, donc, comme il reste le dernier problème, on va faire un petit point. Alors, à ce moment, Maé a trois points et Arnaud n'en a aucun. Alors, dernier problème. Un scooter qui coûte 915 euros aujourd'hui vaut 80 euros de moins qu'hier. Quel était son prix ? 835 euros. Ce n'est pas la bonne réponse. Un scooter qui coûte 915 euros aujourd'hui vaut 80 euros de moins qu'hier. Alors, quel était son prix ? 825 euros. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Alors, quelle était la bonne réponse ? 995 euros. 995 euros. La réponse est correcte. Tu marques plus un point. Non, il ne marque pas de point. Il ne marque pas de point. Non, je lui ai demandé parce qu'il avait terminé son temps. C'est pour voir s'il avait trouvé après. Donc, le résultat. Arnaud, zéro. Et Maé, trois points. Donc, Maé est vainqueur. Voilà. Maé, donc, est finaliste. Ah non ? Oui, finaliste. Tu as gagné la finale. Tu iras à Paris. Voilà. Alors, donc, on va maintenant passer à la finale des CME. Donc, c'est la dernière manche. Celui ou celle qui gagne ira à Paris. Eh bien, vous allez vous présenter à nouveau. Bonjour. Je m'appelle Marion Joséphine. Je suis en CM1 à l'école des Bassins à Sainte-Marie. Bonjour. Je m'appelle Aloïse Casalanga. Je suis en CM1 à l'école Application Molpierre de Saint-Denis. Allez, on commence cette finale maintenant avec la première partie. Premier calcul. 692 plus 97. 692 plus 97. 789. Réponse exacte. Tu marquais un point. Deuxième calcul. Trente-six multiplié par vingt-cinq. Trente-six multiplié par vingt-cinq. Trente-six multiplié par vingt-cinq. Trente-six multiplié par vingt-cinq. 900. Personne ne marque du point. Troisième calcul. Si on divise 168 par 4, puis que l'on calcule le triple du résultat, combien obtient-on ? Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. Deuxième partie. Calcul réfléchi. Ah oui. L'explication. Alors, 168 par 4, il fallait voir les multiples. Donc, 160 par 4, ça fait 40. 8, ça fait 2. Donc, 42 fois 3, 128. Euh, 126, pardon. Et on passe maintenant à la deuxième partie, calcul réfléchi. Vous pouvez prendre vos stylos. premier problème. Alice possède 30,50 euros et son frère 25,50 euros. Ils achètent en commun un cadeau et il leur reste 9 euros. combien ont-ils payé le cadeau ? Alice possède 30,50 euros et son frère 25,50 euros. 47 euros. Réponse exacte. Tu marques un point. Deuxième problème. Deuxième problème. Mick possède 38 photos de mammifères. 32 photos de poissons. 56 photos d'oiseaux. Sur chaque page de son classeur, il colle 6 photos. Combien de pages ainsi complétées y a-t-il dans son classeur ? Mick possède 38 photos de mammifères. 32 photos de poissons. 56 photos d'animaux. Il y a une page. C'est une bonne réponse. Alors, on fait un petit point. Alors, Marion, pour le moment, on mène de 3 points. Et Aloïs, 0 points. Alors, on passe au troisième problème. Un marchand de fruits et de légumes reçoit 300 kg de pommes de terre. Le premier jour, il vend 16 sacs de 10 kg et 10 sacs de 5 kg. Quelle masse de pommes de terre lui restera-t-il à la fin de la journée ? Un marchand de fruits. Un marchand de fruits. Réponse exacte. Tu marques un point. Alors, le résultat final. Alors, c'est Marion qui gagne la partie avec 4 points. Donc, Marion, tu es la grande finaliste de CME pour cette année. Merci. Applaudissements. 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 Donc, il nous reste maintenant la dernière finale des CM2. Alors, les deux CM2, vous venez. Antoine, à côté de moi, là. Bonjour, je m'appelle Antoine Elchia. Je suis en CM2 à l'école Anna-Lauren de la Possession. Bonjour, je m'appelle Noa Riffio à l'école Francis-Rivière à Étant-Salé. Alors, on commence cette finale. Première partie. Alors, premier calcul. 37,85 plus 11,1. 48,95. Réponse exacte. Tu marques un point. Deuxième calcul. 4h05 moins 2h50. 1h45. Ce n'est pas une bonne réponse. 4h05 moins 2h50. 1h55. Ce n'est pas une bonne réponse. Explication. La réponse est 1h15. Troisième calcul. Quel est le cas du tiers de 120 ? 10. 10. Réponse exacte. Tu marques un point. Alors, deuxième partie, calcul réfléchi. Vous prenez vos stylos. Premier problème. La maquette d'un Airbus a 14,6 cm de long. Sachant que 1 cm de la maquette représente en réalité 500 cm, combien mesure la longueur de l'Airbus en mètres ? 73 mètres. C'est une bonne réponse. Deuxième problème. Dans une salle de spectacle de 164 places, un quart de ces places sont à demi-tarif. Combien y a-t-il de places à demi-tarif ? 41. C'est une bonne réponse. Bon, on fait un petit point, puis il reste un dernier problème. Alors, en ce moment, c'est Noa qui mène 3.1. Alors, dernier problème. Je suis compris entre 398 et 412. Je suis multiple de 5. Je ne suis pas un nombre pair. Qui suis-je ? 395. La réponse n'est pas correcte. Je suis compris entre 398 et 412. 405. Réponse exacte. Noa marque un point de plus. Alors, le résultat final ? Le résultat final, c'est Noa qui mène à 4.1. Donc, finaliste. Donc, voilà. Noa est donc finaliste pour cette année en CM2. Bravo. Bravo. Voilà, donc, on a terminé les 3 niveaux. C2, CM1, CM2. Et bien, on vous dit à l'année prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada